Il y a un an, jour pour jour, en début d'après-midi, un incendie se déclare au CHU de Pointe-à-Pitre. Cette journée est encore dans toutes les mémoires. J'ai brutalement senti une odeur de fumée. Donc j'ai tout d'abord cru que c'était l'écran ou alors mon portable qui avait un souci. Et très vite, on s'est rendu compte que l'odeur venait du plafond. Et avec ma collègue, nous avons juste eu le temps d'attraper notre sac. Et tout de suite, nous avons vu dans le couloir de la fumée, donc nous sommes sortis. Une fois les patients évacués et le feu maîtrisé, commence alors une nouvelle épreuve. La continuité du service public de santé en Guadeloupe. Le CHU reste fermé trois semaines. Quatre blocs opératoires sont inutilisables, ainsi que les urgences et la maternité. Une partie des services sont alors répartis dans les autres établissements de l'archipel. Une épreuve pour la direction du CHU. Nous avons pris à bras le corps cette situation, surtout en organisant les soins sur les différents sites qui nous ont accueillis. Ce qui a fallu mettre en place une planification de tout le personnel qui, vous imaginez bien, avait déjà une planification de leur service. Donc il a fallu faire suivre ce personnel vers les sites et les services dont ils ont la responsabilité. Une période particulièrement lourde pour le personnel, comme le constate Charlotte Cauchy, chargée de l'organisation d'une partie des plannings. Ce qui a été très compliqué, c'est surtout pour le personnel, parce que ça a été très déstabilisant de voir chaque jour aller travailler sur un site différent, de savoir le soir, la veille pour le jour, de savoir exactement où ils allaient travailler et à quelle heure. Donc ça, c'était très compliqué pour le personnel, très déstabilisant. Malgré tout, nous avons réussi à mettre en place une organisation qui, au fur et à mesure, a été beaucoup améliorée, je dirais, et stabilisée. Et aujourd'hui, nous arrivons tout de même à prendre en charge, à s'occuper des patients de manière sécuritaire, ce qui est quand même rassurant pour nous et pour les patients. Un retour à la normale progressif. Le tribunal vient d'autoriser le nettoyage des derniers bâtiments encore calcinés. Les travaux devraient durer au moins trois mois.